Bonjour, je suis Guillaume Font, je suis chercheur en psychonutrition et pour ce sixième et dernier épisode de la saga sur les nutriments essentiels du cerveau, j'ai décidé de vous parler de la L-théanine, après vous avoir parlé du DHA, de l'EPA, de la vitamine D3, du méthylfolate et du zinc. Pourquoi la L-théanine ? La L-théanine, c'est mon acide aminé préféré parce que c'est un acide aminé qui va se transformer dans le cerveau en deux substances actives. Une qui va exciter le glutamate, c'est le neurotransmetteur excitateur qui est répondu dans l'ensemble du cerveau et qui va favoriser l'éveil et l'attention. Et l'autre qui va stimuler le GABA, c'est le même récepteur qui est stimulé par les anxiolytiques mais sans les effets indésirables des anxiolytiques, notamment sans les effets addictifs. Donc le résultat de ça, c'est que ça va induire le calme stable, donc à la fois la vigilance et la relaxation, c'est absolument extraordinaire. La théanine, on la trouve dans le thé vert. Il ne faut pas la confondre avec la théine, qui est l'ancien nom de la caféine qui est contenue dans le thé. Et donc c'est bien la théanine qui a ses propriétés assez miraculeuses. Par contre, il n'y en a pas beaucoup dans une tasse de thé, il y en a entre 20 et 30 mg. Et les effets que j'ai décrits, souvent, ils sont au-delà de 50 mg, donc déjà à partir de deux tasses par jour, où on voit des ondes alpha qui apparaissent dans le cerveau, donc des ondes de relaxation. Et il y a des preuves d'efficacité dans des essais contrôlés randomisés en santé mentale, dans de nombreux troubles, à des doses, la plupart du temps, entre 100 et 200 mg par jour. Dites-moi si vous connaissiez ces données sur la théanine, peut-être que vous en prenez en supplément ou que vous consommez du thé. Si vous souhaitez en savoir plus sur la psychonutrition, vous pouvez télécharger mon e-book gratuit sur www.psychonutrition.co. Et comme vous le savez, je travaille actuellement à une solution de psychonutrition qui va être disponible très prochainement, et donc on en reparle bientôt. N'oubliez pas le pouce et l'abonnement pour favoriser la diffusion de l'information. On avance ensemble !